Mais au fait, ça sert à quoi une airfryer ? Cette question tu te l'es probablement déjà posée et je t'avoue que moi aussi avant d'en posséder une parce que leur publicité pendant des années a ressemblé à ça Ce qui fait que pour moi on ne pouvait faire que des frites sans trop de matière grasse alors certes en tant que belge ça m'arrangeait de pouvoir manger beaucoup beaucoup de frites mais quand j'en ai reçu une, j'ai découvert tout un autre univers plein de recettes en réalité qu'on pouvait faire dans cet ustensile de cuisine et aujourd'hui dans cette vidéo, je te les présente Alors on va d'abord prendre la bête parce que c'est quand même très volumineux Ce que je te propose c'est de d'abord t'expliquer ce que c'est qu'une airfryer le modèle que j'ai et puis on attaquera directement les recettes Une airfryer, qu'est-ce que c'est ? Si tu regardes la définition, si tu traduis de l'anglais, ça veut dire friteuse à air chaud mais selon moi en réalité ça remplace plutôt un four ça rend juste les aliments beaucoup plus savoureux qu'un four traditionnel et c'est aussi beaucoup plus économique Tu n'as pas de temps de préchauffage, ça te permet d'économiser à ce niveau-là Vu que l'habitacle est plus petit, ça te permet d'avoir la température directement à cœur dans les aliments Tu vois, tu n'as pas de la chaleur qui se perd dans ton grand four Le désavantage évidemment c'est que tu ne peux pas faire de grandes quantités Faire ton meal prep là-dedans ça reste difficile Mais sinon si tu as juste un gâteau à cuire, du tofu, des légumes grillés Je te cite déjà plein de choses mais tu peux faire vraiment beaucoup de choses dedans en portions individuelles plutôt que d'allumer ton four et du coup dépenser une énergie considérable surtout au vu du prix de l'électricité actuellement Maintenant comme je t'ai dit c'est un petit peu plus savoureux qu'un four Pour moi ça a vraiment un avantage, un intérêt gustatif Par exemple le tofu, je ne le cuis quasiment plus qu'à mon air fryer parce que je le trouve beaucoup plus savoureux avec de l'huile, un petit peu de sauce soja, de l'ail Évidemment ça le rend croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur Moi vraiment je préfère Ou même les tofu de la marque Teyphon Là je ne les assaisonne pas, je les mets directement dedans Et ça les rend 10 fois meilleurs que si je les faisais à la poêle ou au four J'ai souvent la question du modèle que je possède Moi c'est la Tefal Mais je pense sincèrement que peu importe celle que tu vas prendre La marque, que ce soit Tefal, Seb, Philips Elles se valent toutes, même celles de Lidl Parce qu'ils en sortent une de temps en temps Ce qui va être primordial c'est la taille de l'habitacle Que tu puisses avoir la quantité suffisante En fonction du nombre de personnes que vous êtes Sachant que moi j'aime bien faire un petit peu plus de quantité Pour prévoir justement du meal prep, du batch cooking Et ne pas trop me tracasser C'est pas très très grand Donc n'hésite pas à regarder peut-être S'il n'y a pas des formats qui te conviennent plus Surtout si vous êtes une famille nombreuse Mais sinon à part ça au niveau de la puissance, des prix On est toujours plus ou moins dans les 100 euros Et dans les mêmes gammes de puissance Le même temps de cuisson nécessaire Voilà pour moi c'est tout un petit peu près pareil Au niveau des investissements en plus de la machine à faire Il n'y en a pas spécialement Moi par exemple j'en ai pas fait Mais je sais qu'il existe des moules Vraiment adaptées à la forme de l'habitacle Pour pouvoir faire des muffins Pour pouvoir faire des gâteaux Des pizzas qui rentrent pile poil dedans Moi je me sers toujours des tupperwares en verre comme ceci Ça c'est ce de chez Ikea Ou des bols qui sont comme ceci Ça va au four Donc ça va également dans la air fryer Donc voilà des petits plats comme ça qui vont au four Ça fonctionne Tu peux simplement aussi mettre directement dans l'habitacle Mais ça on verra avec les recettes Et je pense que je t'étudie sur la machine Donc c'est parti On cuisine ! Je t'avoue que cette vidéo j'ai hésité à la faire Sous forme de format 24h Sous forme de challenge Mais je trouvais que C'était pas spécialement représentatif de la réalité C'est comme un four Tu l'allumes pas A tous les repas de la journée L'air fryer c'est pareil Même si c'est utile Aussi bien pour un petit déjeuner Qu'un midi Qu'une collation Qu'un repas du soir Là ce que je vais faire C'est t'emmener Je pense pendant Deux ou trois jours Pour te montrer des petites idées repas Aussi bien sucrées que salées Comme ça t'auras plein d'idées Et si jamais tu n'as pas encore d'air fryer Et qu'il y a une des recettes qui te tente Tu l'as compris Ça fonctionne également au four T'auras juste un temps de préchauffage A prévoir Un temps de cuisson plus long Et ce sera potentiellement Un petit peu moins savoureux Et ça te coûtera plus cher Voilà Et ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer par une idée sucrée Pour le petit déjeuner Ou pour la collation Que tu peux totalement faire en meal prep Au niveau des ingrédients C'est assez simple Nutritif Gourmand Et économique J'ai pris une banane bien mûre C'est ce qui va remplacer l'oeuf À portée du lion Si jamais tu n'aimes pas ça Tu peux prendre de la compote de pommes L'équivalent de deux à trois cuillères à soupe Pour avoir une base nutritive Je vais prendre des flocons d'avoine Comme tu le sais Moi je m'en sers beaucoup C'est riche en protéines C'est riche en fer En bons nutriments C'est vraiment pas cher Donc moi c'est vrai que c'est un petit peu ma base Pour les petits déjeuners On va également ajouter des noix Et du chocolat Pour faire un côté brownies On va les concasser Et les mettre sur le dessus Pour apporter un côté équilibré à la recette J'aime bien ajouter de la poudre de protéines Ici c'est la goût Ferrero Si jamais tu n'as pas envie d'en utiliser Tu peux mettre du cacao en poudre Mais moi je préfère utiliser de la poudre de protéines Vu que ça équilibre plus la recette Un côté gourmand Avec de la pâte de spéculo On va faire un petit insert Et pour lier la préparation Évidemment du lait végétal On est sur quelque chose de particulier Évidemment gourmand Tu as les noix qui t'apportent des bons lipides Donc en plus d'être succulent C'est pas plus mal d'en ajouter Tu as le chocolat aussi Qui t'apporte pas mal de magnésium Là ce qu'on va faire C'est qu'on va la mettre à la airfryer Moi je t'avoue que je n'explore pas spécialement les températures C'est toujours 180 degrés Pour les temps de cuisson Pour un plat comme ceci Je laisse environ 12 minutes Est-ce que tu as déjà eu envie d'un délicieux croque-monsieur club sandwich Mais que tu n'avais pas l'appareil adapté Et bien la airfryer peut être une solution On a besoin de pain Ce midi on va partir sur quelque chose d'encore plus économique Et qui est en même temps une opération vide frigo Parce que j'ai des restes de sauce pour pâtes Un petit peu façon bolognaise J'ai utilisé du haché végétal Et je me dis que c'est une bonne idée De les faire un petit peu façon croque En 6 minutes 6-7 minutes T'as ton croque Tu manges avec une belle salade de crudités Et t'as ton lunch Super rapidement prêt Hyper savoureux Qui coûte rien Et qui te permet de vider ton frigo Que des avantages Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui pour moi On est lundi Et comme je t'ai dit dans la précédente vidéo Le lundi on va au sport Ce qui fait qu'on va rentrer très très tard Probablement à 20h30 Je prépare en général mon repas à l'avance Quand c'est comme ça Là je vais faire un mijoté de tofu Je reçois souvent des questions De comment bien le préparer Comment le rendre savoureux On va faire une petite recette à l'asiatique Si jamais tu n'as pas d'air fryer N'hésite pas à plutôt le faire à la casserole Mais moi c'est une recette Que j'aime énormément Pour la réaliser On va prendre un tofu nature Tu peux utiliser également un tofu fumé Ça lui apportera pas mal de saveurs Deux petits oignons rouges ou jaunes A ta convenance Des poivrons Je sais que c'est pas la saison N'hésite pas à prendre des surgelés Si jamais tu préfères Gingembre Aïe De l'huile d'olive Du sirop d'érable Ou d'agave Et un petit peu de sauce soja I can't let you go, baby I just want to tell you that No, 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 no All of my friends say Girl, you better take care Cause that man is trouble You best beware And lordy down I know I might be headed for teardrops Now that you got me started I just can't tell you No, no, no Cause I love you, baby I can't let you go, baby Je ne sais sincèrement pas Quelle est la technologie Qu'il y a dans la machine Qui fait que c'est aussi savoureux Mais les légumes Développent tout leur arôme Le tofu est croustillant à l'extérieur Et moiné à l'intérieur Moi c'est comme ça que je préfère Et ici tu as un plat Prêt à être dégusté Sur du riz, des pâtes Même dans des faritas Si tu préfères Enfin en fait tu le fais comme tu veux Dans des faritas, des tortillas Voilà En gros pour aujourd'hui Je pense qu'on continuera demain Mais vu que là On a pas mal utilisé pour aujourd'hui l'appareil Je pense que je vais te montrer Comment moi je le nettoie Donc l'habitacle ici Soit tu enlèves cette partie-ci Et tu le laves avec du savon Et une éponge Simplement sous l'évier Donc il faut bien frotter toutes les parties Ou aujourd'hui je dois faire tourner un lave-vaisselle Donc c'est exactement là qu'il va aller A demain Est-ce qu'aujourd'hui on ne se lancerait pas dans la réalisation de délicieux scones, brioches ? Je t'avoue je connais pas spécialement la différence entre les deux Mais ce que je sais c'est qu'on va se régaler Au niveau des ingrédients Maintenant j'ai pris de la farine Et comme moi j'en ai plus beaucoup Je vais compléter avec de la farine d'amande C'est assez riche en protéines Ça va apporter un bon petit goût en plus Tu peux utiliser uniquement de la farine traditionnelle Ou faire comme moi un mélange des deux C'est à ta guise On va mélanger ça avec du yaourt Alpro Soja Nature La marque n'a pas d'importance évidemment Et alors moi ici c'est un sans sucre Vu que je vais le sucrer avec quelques gouttes d'arôme Masse pain ça va apporter un petit goût sympa Et finalement ça fait le raccord avec la farine d'amande Au niveau des toppings Moi je vais prendre des myrtilles surgelées Parce que j'en ai Mais tu te fais plaisir Pépites de chocolat, raisins secs, frambois surgelés Vraiment tu utilises ce qui te plaît Et ce qui te fait plaisir Et pour apporter du moelleux à la préparation Moi j'utilise un tout petit peu de poudre à lever C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière préparation, je te propose qu'on réalise une recette salée qui sera des falafels parce que je sais que vous êtes assez nombreux à me redemander la recette un petit peu d'une alternative à la viande simplement et pour pas toujours acheter non plus des transformés, des choses dans le commerce. Tu vas voir c'est très facile, ça nécessite peu d'ingrédients et ça revient beaucoup moins cher de les faire soi-même. Quand je dis que la base est super simple, je ne mens pas, il faut très peu d'ingrédients. Une boîte de pois chiches qu'on va agrémenter avec plein des épices, de l'ail, du poivre, du cumin, du jus de citron. Ça c'est ma base mais si tu veux mettre par exemple du curry, de la coriandre, du persil, tu utilises vraiment ce que tu veux et au final ça apportera une saveur différente à tes falafels et ça te permet de varier. Je sais qu'il y en a qui mettent de la menthe aussi dedans, pourquoi pas, c'est une idée. Et c'est super frais pour l'été avec une sauce au yaourt au concombre et évidemment du sel. Mais à part ça, pour avoir ta base, c'est amplement suffisant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat. Je ne sais pas du tout ce que tu en penses mais moi je les trouve très sympa. Ils sont croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et je vais les déguster ce midi dans des tortillas avec de la sauce tiny, plein d'écrudité et ça me fera un repas de gala. En tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que je vais clôturer sur cette dernière recette. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu parce que pour moi c'est un bon indicateur. Et ça m'aide à savoir aussi si je dois prévoir un volume 2. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des recettes que tu aimerais voir dans cet ustensile. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, j'essaierai évidemment de les inclure. Si je fais une prochaine vidéo, là je t'avoue que je ne sais pas du tout. A l'heure actuelle, si cette vidéo va bien marcher, si elle va répondre à tes attentes, donc j'attends d'avoir tes retours. Donc n'hésite vraiment pas à me les faire. Là-dessus, je te donne rendez-vous dimanche. Prends soin de toi et je te dis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada